bim salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici nono ici nono bon aujourd'hui on se retrouve on va parler d'un petit dripper le trinity glass v2 donc le us un petit dripper moi j'avais la première version la première version que j'avais moi c'était un clone je l'avais découvert sur une revue l'us one sur une revue de vapian à l'époque et donc du coup j'ai craqué pour celui ci donc on va regarder un petit peu comment ça se présente le mien est en rouge il existe en plusieurs coloris voilà donc c'est parti ça arrive dans une petite boîte comme ça à l'époque l'ancien arrivé dans une petite pochette voilà donc trinity glass hardware.com version rouge bien sûr petite boîte plutôt classique et rien d'autre à voir c'est une boîte en carton allez à l'intérieur un petit sachet de sphère donc plutôt classique on va pouvoir l'utiliser en bf on a un pin bf qui fournit deux vis de poste et quatre petits joints de rechange ok voilà le bébé alors dripper de 24 mm de poste bien sûr on l'utilise principalement que en dual comparé à l'ancienne version l'ancienne version l'avait sur la cloche on avait effectivement une bague d'air flow qu'on pouvait enlever là celle ci maintenant est carrément taillé dans la masse donc tout est fixe on va regarder un petit peu comment aller en gros plan voilà donc voilà c'est très propre franchement c'est très très propre et rien à dire même franchement la peinture et et clean à part à l'intérieur moi ici j'ai des petits éclats je sais pas c'est des éclats ou c'est à l'usinage voilà j'ai gratté mais ça ne s'en va pas donc j'ai laissé comme ça voilà j'en ai vu plusieurs ils étaient tous comme ça donc bon voilà le vert est plutôt massif donc franchement je l'ai fait tomber deux fois rien de spécial l'hôte on va regarder l'autre bon moi celui ci personnellement je vais pas trop l'utiliser je suis pas voilà à l'intérieur on voit bien alors ici ce qu'on va pouvoir distinguer c'est qu'en fait on peut mettre un vrai petit puissant dix ici on voit bien qu'il ya un joint un énorme joint blanc donc ça sera du presse fit bien entendu je vais essayer de vous trouver un drip type 810 hop pour vous montrer voilà donc un vrai petit puissant dix hop voilà alors moi je trouve que bon au niveau de la tête là pas terrible quoi j'aime pas trop la tête que ça lui donne après ce sera un petit peu les goûts les couleurs voilà donc pour le coup on va pas l'utiliser celui ci je l'ai utilisé je trouve que au niveau saveur on est en dessous de l'autre donc on va utiliser que l'autre on va pas se compliquer la vie on va regarder un petit peu la base donc voilà on a une belle cuve on a une belle cuve voilà on voit bien l'intérieur le logo ainsi que marqué v2 le pin est en cuivre on voit bien l'isolateur en pique juste en bas là voilà le plateau est propre les joints sont hyper épais ça tient super bien en dessous trinity moi c'est le 1063 le pin ressort largement pour l'utiliser sur de l'hybride moi je vais utiliser beaucoup sur mes cas évidemment aujourd'hui j'ai oublié mon tube donc on va l'utiliser sur une petite box ce qui ok donc voilà on va se faire le montage ensemble les amis on va se refaire une petite mise au point un petit zoom hop ça me semble pas trop mal là voilà à l'intérieur qu'est ce qu'on va lui mettre on va lui mettre les coils de l'ami 13 les petits coils en 80 ils sont un petit peu ça mais on va les nettoyer voilà c'est stage raide là je voulais montrer ils sont encore nickel mais moi ça pas propre on va les nettoyer bien sûr donc petit clécipant ça s'est fourni aussi dans la boîte voilà voilà bim on va positionner nos coils comme d'habitude c'est hyper pratique voilà on va se positionner ça à peu près comme ça on verra après pour ajuster hop donc là je me suis mis un petit peu loin un petit peu près je préfère quand on est près de l'air flow donc on va pouvoir décaler voilà ça me semble pas trop mal on va aller redescendre un petit peu on va regarder ce que ça donne avec la cloche donc là bien entendu j'y suis pas du tout on va aller redescendre un petit peu donc là moi j'ai poussé avec le doigt parce que sinon je n'y arrive pas voilà ça me semble pas trop mal voilà on va resserrer tout ça et normalement devrait être bien voilà ça me semble pas mal on va faire chauffer les bébés on va faire chauffer les bébés on va faire chauffer les bébés donc ça c'est les coils que j'ai utilisé les amis pendant la revue à l'époque je peux vous dire que ça n'a pas bougé d'un poil là je m'aperçois qu'effectivement nono c'est brûlé je me disais 0,23 c'était quand même bizarre mon positif était un petit peu délissé tac 0,17 ça me semble mieux c'est les coils que je vous ai montré pendant la revue les amis donc pour vous dire que franchement la revue de 13 on tombe à 0,17 boum ça fonctionne à merveille je vais vous montrer un petit peu les coils voilà vous voyez comme ils sont propres c'est nickel hein allez un petit cotonnage et bien sûr on va parler d'un petit jus on va parler d'un petit jus aujourd'hui on va aller on va reprendre un petit peu les clouds of the law on va parler du paris brest euh un liquide que je suis en train de dégommer euh incroyable donc ça c'est vraiment ma vape hop un petit bout de coton par là coton native wix comme d'habitude on change pas voilà le mise au point c'est pas le top hein voilà ça me semble pas trop mal on va couper ça à peu près comme ceci déjà voilà on tient son coton on va l'aérer un petit peu vite faire voilà de côté allez on va se mettre ça dans les cuves un petit peu le bruit les amis on va lui mettre un peu de jus donc paris brest de notre lolo voilà tonnerre de brest franchement c'est une vraie tuerie alors je les fais je suis à 1 mg de nicotine je les fais de 30 mars 20% bien sûr c'est préconisé 30 jours vapable à 7 15 30 comme d'habitude personnellement à mon avis je vais en refaire et je vais l'oublier au placard parce que ça c'est un jus qui à mon avis en vieillissant va être encore une vraie tuerie voilà c'est fini les amis on se repositionner ça correctement on va lui mettre sa petite cloche et voilà terminé il est monté le bébé donc en fait l'avantage c'est que là on aura juste à tourner carrément carrément le cap pour effectivement régler son airflow c'est vraiment bien pensé et ça respire la qualité on va se mettre ça sur un petit sans stop que j'ai sous la main voilà donc la base bien sûr fait 24 mm vu que le dripper est un petit peu bombé au dessus je pense que bon de toute façon avec que voyez avec du 24 on est toujours flush en général suivant les box bien entendu maintenant en haut on doit être à 25 je n'ai pas mesuré voilà donc elle me détecte à 0.11 ce n'est pas normal boom 0.16 détecté 78 watts ça me semble pas mal on va remettre du jus franchement pour dripper c'est hyper facile je vais tirer un petit peu et on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer là dessus ben voilà ça fonctionne voilà les amis on se retrouve sur ma tronche on débriefe et je vous parle un petit peu du jus à l'eau ok allez à tout de suite bim salut les amis alors voilà le nono bon bon vous avez vu ce petit us one là trinity glass franchement franchement je vais pas lui trouver de défaut si ce n'est que peut-être à la rigueur pas sur cette cloche là mais sur l'autre la forme je trouve bon le but d'acheter ce trinity glass c'est quand même d'avoir le drip tip comme ça tout moulé comme ça version glace c'est top voilà il existe en plein de couleurs moi personnellement il était dispo que en rouge donc je les pris en rouge voilà et effectivement comparé à la version clone que j'avais à l'époque sur la v1 je peux pas faire de comparaison puisque je ne sais pas si moi la version clone que j'ai correspondait vraiment exactement à l'original donc j'ai pas fait de comparaison voilà maintenant ce que je vais aimer le plus là dedans c'est qu'effectivement l'air flow est vraiment taillé dans la masse et du coup c'est quand même vachement plus simple il suffit juste de tourner hop on ferme les air flow on les rouvre c'est top voilà donc là en l'occurrence faut tourner dans le même sens c'est top la cuve à une bonne contenance maintenant on va voir un petit peu on va tester au niveau vape on va se caler aller à 75 watts 75 watts résistance 0.16 avec des stage raid c'est les trois corps en mi 80 donc je tombe à 0.16 en résistance j'envoie 3,54 volts et je suis en mode hard sur la petite sens d'eau ok donc on va se tester ça faut le dire ça envoie carrément du pâté de campagne les amis ça sifflote un petit peu air flow ouvert en grand mais la qualité de la vape est vraiment énorme 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 franchement c'est vraiment excellent je remets un peu dur on va fermer un petit peu les air flow je vais les fermer de moitié voilà de moitié personnellement je l'aime ouvert pleine balle mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne donc là pour le coup ça siffle plus les saveurs sont un petit peu plus dense voilà personnellement moi je l'aime air flow ouvert pleine balle surtout avec des grosses tâcherettes comme ça voilà donc j'ai pas de reproche à lui faire le prix le prix le prix ça vaut 59,90 en moyenne on le trouve aux alentours de 59,90 franchement ça vaut son prix les qualités de finition sont nickel les saveurs elles sont énormes le côté le vert l'épaisseur est génial en bouche c'est top voilà voilà tout est dit ok le us one je pense que c'est fait les amis on a fait le tour ok si vous avez des questions n'hésitez pas à demander je l'utilise en ce moment tous les jours donc voilà demandez demandez à nous ok us one bim c'est fait maintenant on va parler de ça cette tuerie la mise au point étant génial je pense pas que ça va s'arranger si je fais comme ça non plus non ok donc vous verrez pas l'image vais vous la caler de toute façon sur l'écran tonnerre de brest des claude de flolo qui est clairement à la base un défi qui lui a été posé et effectivement il nous a fait un pari brest alors je l'ai goûté à plusieurs étapes je trouve que c'est un concentré qui mérite un gros stipe le mien il est du 30 mars donc il a pratiquement deux mois ouais deux mois pratiquement deux mois je pense que en vieillissant il va se bonifier encore donc petit conseil un jour moi lolo m'a dit oublie toujours une fiole au fond du placard laisse là et tu le regoutes dans cinq six mois voilà c'est chose que je vais faire avec celui ci voilà je l'ai dégommé je sais pas si voilà je les dégommé j'en ai bappé la moitié je l'ai entamé hier franchement c'est hyper dangereux hyper dangereux alors la description donc comme d'habitude ça vaut cinq balles chez diane vape ça n'existe pas en prêt à vape et voilà dommage dommage pour le coup dommage pour celui ci voilà pour les amateurs de gourmands comme moi donc moi je vais le faire en lit 1 litre litron direct description alors préparez vous à découvrir un paris brest à vous couper le souffle découvrez sans attendre cette pâtisserie garni d'une crème praline légèrement beurré crémeuse et fondante à souhait voilà ok ça existe ensemble pour ceux qui veulent tester savoir 1 euro 60 les samples donc voilà maintenant j'ai envie de vous dire si vous êtes amateur de gourmand si vous prenez un sample à 1 euro 60 au bout de 30 jours vous allez le goûter et ben après vous allez vous ronger les ongles voilà ok voilà il faudra réattendre 30 jours donc on va se remettre un peu de jus non je pense que bien on va se caler on va monter un petit peu on va se mettre à aller on va se mettre à 93 watts ça me semble pas mal 93 watts pour un gourmand comme ça c'est carrément énorme c'est franchement une tuerie on a tout de suite à la vague ce qui nous vient c'est vraiment le côté praliné on a vraiment cette crème praliné qu'on retrouve vraiment dans un paris brest on a même la sensation de l'avoir sur le palais c'est incroyable c'est onctueux c'est gourmand c'est sucré juste comme il faut un petit peu plus que certains gourmand de lolo ou généralement c'est doser un petit peu vraiment comme lui il l'aime là pour le coup il nous a rajouté ce côté un petit peu dans le côté gourmand ce côté un petit peu sucré moi ça me convient très bien on retrouve vraiment le paris brest à la vape pour moi c'est un qui se vape chaud donc là 93 watts je suis bien voilà je pense que c'est tout est dit c'est vraiment un super super gourmand donc les amateurs de gourmand franchement vous pouvez vous jeter dessus jeter vous dessus si vous voulez un avis là dessus franchement tonnerre de bresse c'est de la tuerie ok voilà les amis je pense que la revue d'aujourd'hui est terminée on va pas parler des pouces vers le bas parce que ça me gonfle d'accord maintenant pour les petits pouces vers le haut je vous remercie tous comme d'habitude n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné abonnez vous c'est toujours gratuit je vous souhaite à tous une très bonne journée un très bon week-end une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue ok paf